Je vous résume l'actualité du dimanche 12 février entre midi et 16h en 1 minute et 15 secondes. Séisme en Turquie et Syrie, plus de 28 000 morts, et un bilan qui pourrait « doubler », avertit l'ONU. Près d'une semaine après le puissant tremblement de terre qui a ébranlé la Turquie et la Syrie, les sauveteurs ont encore sorti des décombres ce dimanche des personnes vivantes, tandis que l'ONU s'attend à ce que le bilan humain s'alourdisse encore. Syrie, 11 personnes tuées dans une attaque attribuée à l'État islamique. La plupart des victimes de l'attaque survenue samedi dans le centre du pays sont des civils, a annoncé ce dimanche l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Accident de Pierre Palmade, une perquisition en cours au domicile de l'acteur à Céliambière. Cette semaine va être très éprouvante, dans l'enfer des sélections des policiers du RAID. Sochaux, intrusion à l'usine Stellanti, quelques dizaines de véhicules endommagés. Mon mari va me tuer. A Bondi, une enquête ouverte pour « homicide par conjoint » après le décès d'une femme. Séisme, l'hôpital de campagne promis par la France s'envole pour la Turquie. L'hôpital de campagne promis par Paris à la Turquie, frappé comme la Syrie par un séisme il y a près d'une semaine, a quitté ce dimanche matin la France, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada